Pas encore de bulles, ni de mousse. Dans la cuve, la base de la bière, du malte d'orge et de l'eau. Alors dans cette cuve, il y a ce qu'on appelle la mèche, qui est un mélange d'eau et de malte. Et en ce moment, on est en empâtage ou brassage. En fait, c'est une montée en température par palier successif pour permettre à l'amidon de se transformer en sucre fermentissible. Donc là, on est en train de monter à 78 degrés, qui est le dernier palier de température, avant de passer à la filtration. 11 brasseurs locaux, indépendants, se sont associés pour créer une cuvée spéciale, une bière originale, destinée à montrer leur savoir-faire et à relancer les ventes. Le confinement a durement frappé la corporation et toute une filière. On a beaucoup souffert. Il y a des pertes de chiffre d'affaires de 80-90% dans certains cas. Tous les festivals, tous les restaurants qui ont dû fermer, tous ceux qui nous permettaient de travailler, finalement, eux aussi, ils ont été mis à mal et nous, on a souffert aussi. Pour attiser la curiosité des amateurs de mousse, cette bière sera brassée aux houblons, fraîchement cueillies dans le Lot-et-Garonne, une recette rare dans nos contrées. C'est cool, mais forcément, il y a un peu de stress d'être sûr de bien faire. On espère que tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. C'est des cônes de houblons, donc c'est des fleurs femelles. Ce qui est intéressant dans le houblon, c'est cette substance jaune, la lupuline. Ça contient les deux choses qui nous intéressent dans le houblon, c'est les acides amers qui sont des conservateurs naturels de la bière, ces bactéricides, donc ça évite que la bière soit contaminée par des bactéries. Et puis ça va contenir aussi les huiles essentielles, donc les molécules parfumées qui vont donner un bon goût à la bière. Préparée dans toute la France par de nombreux regroupements de brasseurs indépendants, la bière sera vendue à partir du 15 octobre sous le nom de Nation Hell, une même étiquette pour plusieurs recettes, les collectionneurs vont adorer.